Pour les collectivités territoriales, l'enjeu du développement durable, il existe partout dans toutes les compétences qu'exercent les communes. Donc de toute façon, c'est un enjeu tellement transversal que chacune des actions et chacun des investissements dorénavant doivent être estimés, pesés et construits en fonction de la réduction soit des gaz à effet de serre, soit de la limitation de la consommation d'énergie, voire même d'une isolation correcte. Et puis bien sûr, diminuer au maximum tout ce qui peut polluer, parce que la qualité de l'air aussi est importante. Elles sont multiples les actions concrètes sur le terrain pour une commune. Ça va de la conception des bâtiments, ça va aussi bien sûr sur les choix des formations, les choix des mobilités, comment imagine-t-on, comment aide-t-on nos concitoyens à se déplacer, à se loger, parce que ça c'est l'enjeu majeur à l'heure actuelle. Comment aider aussi dans nos politiques à favoriser notre agriculture qui est si mal en point à l'heure actuelle. La transformation de nos déchets, c'est absolument un enjeu primordial. D'abord un bon déchet, c'est un déchet qui n'existe pas, qui ne sera pas produit. Je pense bien sûr à la méthanisation, qui est absolument un enjeu aussi primordial. Et donc il serait souhaitable de nous aider à aller plus vite pour créer nos méthaniseurs et nos agriculteurs. Je compare ce qui est fait là à le conseil de développement que moi j'ai au sein du pays que j'ai la chance de présider. J'avoue que c'est une boîte à idées qui peut être formidable, même si on sait que toutes les idées ne sont pas applicables, parce qu'il y a énormément de modifications, de réglementations. Mais ça peut mettre le doigt justement sur tous ces obstacles qu'il faudrait peut-être maintenant pouvoir s'en débarrasser pour pouvoir aller plus vite et plus loin, et surtout mieux.